Sur le plan sportif, on sent que c'est peut-être moins facile que prévu, on va signer pas en tête. Vous dites quoi que ça sera compliqué de monter encore cette année-là ? Non, je pense qu'on est dans la course à la montée, la concurrence est rude, on n'a pas de marge de manœuvre. On l'a vu dans les matchs qu'on a fait depuis le début de saison, il y a les bonnes équipes, il y a Lyon-la-Duchère, il y a Moulin, Villefranche, Mulhouse. Je pense qu'on va jouer la course à la montée jusqu'au bout. Je pense qu'on a la qualité pour le faire, mais la marge de manœuvre est très étroite parce qu'il y a de la qualité. Qu'est-ce qui vous manque selon vous, Racine, pour l'instant dans cette équipe, pour peut-être un peu plus de régularité ? On le voit dans certains matchs où il y a des bonnes phases et puis d'autres. Pour l'instant, il n'y a que 11 matchs qui ont eu lieu, donc il faudra faire un bilan probablement au mois de février, mois de mars, quand on est vraiment dans le cœur de la saison après l'hiver, où la qualité de l'effectif, le nombre de joueurs peut jouer. Je pense qu'on a la qualité pour, à ce moment-là, accélérer. Mais encore une fois, il y a de la qualité en face, donc il va falloir être à 100% tous les matchs. Oui, il y a certaines équipes qui disent qu'ils ne jouent pas la montée. On pense au FCM, que ça peut être aussi un rival cette saison dans la vie d'ailleurs. Écoutez, ils jouent, paraît-il, le maintien, mais en tous les cas, contre nous, quand ils ont marqué le bruit, ils étaient très contents. Donc mes amis mulousiens vont jouer la montée, bien entendu qu'ils ont une bonne équipe, bien entendu qu'ils font tout pour monter, et ça va être un des concurrents pour monter. Ce serait une déception pour tous les supporters si la racine ne venait pas à remplir cet objectif. Bien sûr, mais attendez, on est après 11 matchs, on y croit, on peut le faire, mais la concurrence est là. Ça veut dire que nous, on est obligé d'être à 110% à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Est-ce qu'il peut s'attendre à un renfort à la trêve ? Écoutez, a priori, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, le budget ne le permet pas. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a recruté Stéphane Nouraud, ce n'était pas prévu non plus, parce qu'on pensait qu'il fallait améliorer l'équipe au milieu de terrain. Donc a priori, je dirais que ce n'est pas prévu de prendre quelqu'un, mais s'il y a une opportunité sportive et financière, on le fera. Justement, sur le plan financier, on est tombé ? Écoutez, l'année dernière, la perte du club était entre 1,6 million et 1,7 million d'euros. On s'est engagé à la DNCG à diviser cette perte par 5, autour de 300 000, et on travaille pour y arriver. Donc pour que les auditeurs qu'on va bien, c'est 300 000 euros de déficit ? Tout à fait, et on fait tout pour y arriver. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces fameuses subventions, où je dis parfois qu'il y a un peu de jalousie d'autres clubs alsaciens. Vous savez, le conseil régional a aidé le Racing, parce que le Racing est une institution en Alsace. On a besoin de cet argent aussi, parce qu'on accueille 7 000, 8 000 personnes à chaque match, et que, bien entendu, il y a des efforts de sécurité, de stadier, pour recevoir du public, ça nécessite des charges lourdes. Et bien sûr qu'on en a besoin, mais vous avez vu, ce n'est pas encore suffisant. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les abonnements, sur la billetterie et sur nos sponsors pour nous aider. Vu le contexte économique, chacun qui a la crise, c'est difficile, c'est peut-être encore plus difficile de relancer un club comme le Racing, avec une grosse mèche, une grosse structure, il faudra peut-être aller chiner ailleurs de l'argent, de plus de sponsors ? Écoutez, en tous les cas, je crois qu'on est dans une crise économique majeure, mais je dois dire que nous, sur les 6 premiers mois-là, on a eu des résultats incroyablement positifs en termes de recettes, notamment des abonnements et des sponsors. Ça veut dire que les gens aiment le Racing, les Alsaciens sont concernés par ce club, et on a eu des retours extrêmement positifs. Après, pour aller plus loin, bien entendu, ça se fera avec les différentes montées, j'espère, qui arriveront dans le futur. Parlons de la coupe, sur le 7ème tour, le Racing a été plutôt gâté pour le moment. Ça veut dire quoi, qu'on pourrait avoir un beau match face à une Ligue 1 à l'Amino, peut-être au mois de janvier ? On espère, mais d'abord, il faut battre Wittenheim. Malheureusement, on joue chez nous parce que le terrain de Wittenheim ne permettait pas d'accueillir ce match, selon la réglementation de la FFF, donc on va accueillir nos amis orinois. On va essayer de gagner, bien entendu, pour passer un prochain tour et espérer, bien sûr, jouer à un moment donné, une grosse équipe à domicile pour faire un exploit et pour remplir le stade. Oui, parce que c'est important sur plusieurs plans, ce type de tour. C'est important en termes d'aventure sportive et humaine, et bien entendu, vous l'avez compris, d'un point de vue financier, ça peut être important pour nous. Oui, parce que 8ème tour, c'est combien, vous savez ? Je crois que ce tour, c'est 6 000 euros, et après, je crois que ça monte à 30 ou 35 000, donc c'est des sommes qui peuvent commencer à être très intéressantes, mais il faut d'abord battre Wittenheim et après, on attendra le tirage. Vous avez dit, même sans dévoiler, qu'il y avait une volonté peut-être de se tourner un peu vers l'Allemagne. On voit, il y a des clubs d'athlés, Strasbourg, qui ont fait cette démarche aussi. Pourquoi cette volonté de passer le Rhin ? Parce que je crois que l'histoire est en marche. Aujourd'hui, il y a une ouverture aujourd'hui vers l'Europe, et bien sûr vers l'Allemagne. Moi, j'ai joué en Allemagne. On a beaucoup de gens qui ont un peu des embryons de contacts qu'on a en Allemagne. On sent bien qu'il y a un intérêt. Maintenant, il faut transformer l'intérêt en véritable adhésion autour du club, et aussi du côté allemand. C'est pour ça qu'on a quelques contacts sur lesquels on travaille. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais j'espère qu'on va y arriver dans les mois qui arrivent. Ça peut passer par quoi ? Par des échanges ? Ça se passe en général par un travail de fond. Je pense que ce n'est pas un travail de grande amie, c'est un travail de fourmi. Rencontrer des gens, les convaincre, leur donner de la confiance, et tout doucement progresser une fois qu'il y a la confiance. Et vous sentez que le Racing, malgré la prétence de nombreux clubs en Allemagne, attire ce public allemand ? Oui, en tous les cas, vous l'avez vu, le journaliste allemand qui était là a bien dit que dans tout l'Orthona, autour d'Oke, le seul club qui intéresse les Allemands, c'est bien sûr le Racing. Donc on sent qu'il y a un socle pour travailler. Maintenant, il faut mettre une politique en place et travailler dans la durée. Vous savez, ça n'a jamais été fait, le Racing, le passé ? Non, alors, vous savez, à l'époque, quand on était en Ligue 1 ou Ligue 2, on avait déjà, franchement, un grand succès dans les salons, etc. Donc ça n'a pas trop été fait. On disait souvent qu'il faut recruter un joueur allemand, mais ce n'est pas aussi simple recruter un joueur allemand, parce que bien sûr que les salaires en Allemagne sont très importants. Donc moi, je crois plus à un travail de fourmi, de précision, de durée, d'incontinuité, pour à un moment donné récolter les fruits. Un mot encore sur les supporters, parce que vous l'avez évoqué au début, avec le retour de la soupe des Grands Lindorf, le retour du match de Noël. Ce sont des petits symboles, avec le retour du train de rue également pour aller à Mulhouse. Mais on sent qu'il y a une volonté, justement, de retrouver un ancrage. Oui, ben, vous savez, la vie d'un club est rythmée aussi par un calendrier. Nous, on souhaite que chaque année, la fête de Noël, on se trouve que cette année, c'est à Lyon, on a du cher le 15 décembre, mais que cette fête de Noël se passe aux racines. C'est la fête de Noël de tout le football alsacien. On le fera. La soupe des Gonne, notre teaser, on la remet en place, parce qu'on sait que ça a eu un succès important chez les supporters. C'est important. L'histoire, on ne peut pas construire l'avenir sans s'appuyer sur des valeurs importantes. Et nous, on est des gens, on est là pour aider le club, mais en même temps, c'est un club qui appartient à tous les Alsaciens. Et je pense que la fête de Noël, la soupe des Gonne, le train bleu, par exemple, aller à Mulhouse en train bleu, ça a été une super expérience. Ce qui s'est très bien passé, je ne sais pas pourquoi j'ai lu qu'il y a eu quelques incidents, mais extrêmement mineurs, mais un déplacement qui a été magnifique. Marc, comptez-nous quand même l'histoire de cette soupe, ça peut intéresser les gens qui vont venir la mène au goûter, c'est-tu ? Ben, Egon, à l'époque, quand on a repris le club en 2003, a souhaité mettre en place la soupe de pois avec quelques saucisses, un de notre ami Pierrot Schmitt à l'intérieur. Et il invite tous les supporters, notamment les associations de supporters, vers 16h30, quand Rizor, à revenir, et vous verrez, il y a une journée de préparation, enfin, c'est tout un... Et comme moi, je suis friand de saucisses et de soupe, je serai là avec tous les supporters aussi.